... Avant de commencer cette cérémonie d'innovation, je voudrais rappeler au même ordre que la Ligou pour l'Ikikassa est une institution. Et partant de cela, nous avons un règlement d'ordre qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, respecter scrupuleusement. Et pour lui rester fidèle, vous viendrez lui rendre visite et reflérir son scrupule ici à la Nécropole, qui met à votre disposition une équipe chargée de vous guider et de vous orienter vers la dernière demeure des papables espascales à chaque fois que vous y reviendrez. Les visites sont gratuites et s'effectuent tous les jours de la semaine, de l'ennemi à dimanche et du 1er janvier au 31 décembre. Chaque jour, de 9h à 16h, une équipe des visites sont gratuites. Et beaucoup d'or est l'enfantement de la vie véritable, l'horreur jour qu'il n'aura point de fin. Fin de citation. Chères familles, chers parents et amis, « C'est par cette citation pleine de sagesse que nous aimerions rappeler à vous que la vie des cellules qui vous accompagnaient dans son dernier voyage dans cette belle cité de la Nécropole, notre patrimoine de Mémorial commune, n'est pas fini. C'est pour nous les commencements d'une vie éternelle dans les pays lointains qu'on a appelé libératifs. J'ai cité Messie Massé-Gamio Blaise Pascal, homme d'affaires de son État, et pour cause que nous partageons votre châtrin à ces moments difficiles. Nous pourrions de bien pouvoir trouver ici l'expression de nos congruences les plus aimées. Pour celles et celles d'entre nous qui ne le savent pas, ainsi que pour les générations futures, l'histoire détiendra qu'il va parler de Pascal Massé-Gamio et descendant de la lignée parentale Massé-Gamio-Philippe, et qu'il tombe assez à Marie-Jeanne du village au Sourmandi, sectaire des Mongales, appartiment, territoire des Nisala, dans la magnifique province forestière de la Mongale. Il a fait le jour en l'an 79 ici à Kintiassa, et voilà qu'il s'en va aujourd'hui dans la bienitude éternelle et réjouître tous ceux qui l'ont précédé, à nous quittons inopinement le mécrit du 29 mai 2024, ici même à Kintiassa, dans la ville clavinelle, pour terminer par cours des vies écoutées des 45 ans, parce qu'il est génie, la jeunesse va des 7 à 77 ans. Et voilà, M. Massé-Gamio-Philippe a 45 ans, il est encore jeune, riche de nombreuses qualités humaines, papa Vélez-Mascal, salairement nommé Diomas ou Pablo Escobar, avec qui veut en lieu la générosité, l'essence et le partage, la sociabilité et la serviabilité. Il était énorme, jovial et non conflictuel. Toute cette vertu était à la hauteur de l'image qu'il voulait de sa personne à l'égard de tous. Fervent chrétien de l'église, maison des miséricaux dans la famille de Kintiassa, il était de maire et fidèle à ses convictions tout en respectant celles des autres. Il rêvait construire un monde juste où l'amour et le partage seraient les piliers de l'humanisme. C'est idéal jamais atteint. Papa Vélez-Mascal, qui nous accompagne ce jour dans son dernier voyage, avec une vie familiale heureuse. tous, ses enfants, ses amis et connaissances, se trouvent aujourd'hui éprouvé et maîtrise face au vide et aux multiples défis à rélevé celles et à qui revient l'impératif de voir de perpétituer la mémoire de papa Vélez-Mascal, qui était pour eux le meilleur ami, le meilleur mari et les compagnons de tous les jours. Ainsi, tout est dit et les mots ne pourront plus rien. A présent, papa Vélez-Mascal Macega veut échanger d'adresse et des compagnons. Désormais, vous n'irez plus le chercher au numéro 27 de la venue route de Matadi, quartier Puchon dans la famille d'Ingaliémane, ni après le culte de dimanche dans son église. C'est ici et nous par ailleurs qu'il vient de marquer un dernier acte de la vie. Il résistera et reposera dans les quartiers Mirza à l'air 1 au numéro 25 de la ville Hydra. Et pour lui rester fidèle, vous viendrez lui rendre visite et reflérir son sépulcre ici à la Nécropole, qui met à votre disposition une équipe chargée de vous guider et de vous orienter vers la dernière demeure des papas Vélez-Mascal à chaque fois que vous y reviendrez. Les visites sont gratuites et s'effectuent tous les jours de la semaine, de lundi à dimanche et du 1er janvier au 31 décembre, chaque jour, des 9h à 16h, et lesquelles les visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe de la Nécropole, de ses partenaires, de notre vie, de l'équipe de Kinshasa et de la Croix-Rouge, nous réitérons à force à la famille, ses amis et connaissances que nous conduisent à se le briser. Chers familles, bien que la vie soit maintenant assombrie par la douleur, gardez à l'esprit que les amis seront toujours là pour vous. Ne perdez pas l'espoir. Ainsi, nous allons à présent confier les corps de papa Président Pascal Massé-Gabio à ses pierres accueillantes, et je l'ai raison. Tout le temps prétend que l'histoire douce est l'étière. Le nom de l'hier, respectueusement, au revoir, dans la langue terre assézaillée, celle qui pouvait là, se prenait pas, écarissa ses rêves en France, comme on l'a dit à l'ingopée, papa Président Pascal Massé-Gabio, ok, opérez. Je vous remercie. Tout en vous souhaitant un bon retour à domicile, prenez bien les temps de faire votre dé, et reprenez confiance à la vie. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Et beaucoup d'or est l'enfantement de la vie véritable. L'or jour, qu'il n'y aura point de fin. Fin de citation. Chères familles, chers parents et amis, c'est par cette citation, pleine de sagesse, que nous aimerions rappeler à vous que la vie des cellules qui vous accompagnaient dans son dernier voyage dans cette belle cité de la Lécopole, notre patrimoine de mémorial commune n'est pas fini. C'est pour nous le commencement d'une vie internelle dans les pays lointains qu'on a appelé les barattis. J'ai cité M. Massé-Gabio, Blaise Pascal, homme d'affaires de son état. Et pour cause, nous partageons votre châtrin à ces moments difficiles. Nous prions de bien vouloir trouver ici l'expression de nos conduisances les plus aimées. pour celles et celles d'entre nous qui ne le savent pas, ainsi que pour les générations futures. L'histoire y tiendra qu'il va rappeler Pascal Massé-Gabio et descendant de la lignée parentale Massé-Gabio-Philippe et qu'il tombe assez à Marie-Jeanne du village Ousmanti, secteur de Mongala-Montima, territoire de Nisala, dans la magnifique province forestière de la Mongala. Il a fini le jour en l'an 79 ici à Kintiassa et voilà qu'il s'en va aujourd'hui dans la béatitude éternelle et réjouitre tous ceux qui l'ont précédé à nous quittant inopulment le micro-1929 mai 2024 ici même à Kintiassa, dans la ville clavinelle. On t'aider par cours des vies écoutées des 45 ans parce qu'il est génie, la jeunesse va des 7 à 77 ans. Et voilà, M. Massé-Gabio-Philippe a 45 ans, il est encore jeune, riche de nombreuses qualités humaines, Papa Vlès-Mascal, chaleureusement nommé Diomas ou Pablo Escobar, avec qui veut en lui la générosité, l'essence et qui lui partagent, l'associabilité et la serviabilité. Il était énorme, jovial et non conflictuel. Tout ce vertu était à la hauteur de l'image qu'il voulait de sa personne à l'égard de tous. Fervent chrétien de l'église, maison des miséricaux dans la famille de Quintambo, il était de mérée fidèle à ses convictions tout en respectant celles des autres. Il rêvait construire un monde juste où l'amour et le partage seraient les pliés de l'humanisme, cet idéal jamais atteint. Papa Vlès-Mascal, qui nous accompagne ce jour dans son dernier voyage, avec qui nous a une vie familiale heureuse. Tous, ses enfants, ses amis et connaissances se trouvent aujourd'hui éprouillés et maîtris face au vide et aux multiples de filles à rélevé celles et à qui revient l'impératif de voir de perpétituer la mémoire des Papa Vlès-Mascal qui étaient pour eux le meilleur ami, le meilleur mari et les compagnons de tous les jours. Ainsi, tout est dit et les mots ne pourront plus rien. À présent, Papa Vlès-Mascal Macega peut venir échanger d'adresse et des communes. Désormais, vous n'irez plus le chercher au numéro 27 de la venue route de Matadi, quartier Puchon, dans la commune d'Ingaliémane, ni après le culte de dimanche dans son église. C'est ici et d'une pareille qu'il vient de marquer un dernier acte de la vie. Il résistera et reposera dans les quartiers Mirza à l'air 1 au numéro 25 de la ville Hydra. Et pour lui rester fidèle, vous viendrez lui rendre visite et reflérir son sépulcre ici à la Nécropole qui met à votre disposition une équipe chargée de vous guider et de vous orienter vers la dernière de mer des Papables Vlès-Mascal à chaque fois que vous y reviendrez. Les visites sont gratuites et s'effectuent tous les jours de la semaine, de l'ennemi à dimanche et du 1er janvier au 31 décembre, chaque jour, des 9h à 16h, et les visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe de la Nécropole et de ses partenaires dont le Télévité qui tient ça et la Croix-Rouge, nous réitirons à Fonsa Famille, ses amis et connaissances pour qu'on glace le plus élevé. Chers familles, bien que la vie soit maintenant assombrie par la douleur, gardez à l'esprit que les amis seront toujours là pour vous. Ne perdez pas l'espoir. Ainsi, nous allons à présent confier les cours de Papabrié, Pascal, Masté, Gagliot, à ses pierres accueillants et généreux. Tout en prétant que l'histoire douce et l'étienne. nous allons lui dire respectueusement au revoir dans la langue de la Césaillée. Celle qui, tout Bernard, ne se prenait pas et caressa ses rêves en France comme on l'a dit à Gingopé par Papabrié, Pascal, Masté, Gagliot, au Quai, au Pérez. Je vous remercie. Tout en vous souhaitant un bon retour à domicile, prenez bien le temps de faire votre dégue et de reprendre confiance à la vie. Veuillez-vous lever, s'il vous plaît. Suivez ces bourrières-là de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la vie.